bienvenue bienvenue à toi il est 19 heures c'est le nouveau the big game of ski et aujourd'hui tu ne t'en doutais pas on va complètement révolutionner l'émission puisque on va parler encore d'un schmup ah oui vous êtes fait avoir il faut bien que quelqu'un s'amuse un petit peu pourquoi je dis ça parce que on va parler d'un jeu qui s'appelle task force arrière donc les gens qui connaissent un petit peu l'aéronautique ont déjà tendu l'oreille et vont se dire oui ça me dit quelque chose bah oui ça nous dit tous quelque chose puisque le arrière fait partie et est probablement le pire avion à piloter jamais créé faut dire que il a une qualité ses atterrissages et ses décollages à la verticale ça fait rêver tout le monde puisque un avion qui fait les performances d'un hélico c'est pas très courant gros défaut c'est un gouffre à carburant et le pilotage je le répète est d'une délicatesse qui le rend tout à fait périlleux à piloter on va dire les choses telles qu'elles sont donc ça nous sert quand même d'indicateur pour foncer dans ce jeu qui porte le même nom et s'appelle task force arrière j'ai peur j'ai très peur alors c'est vif c'est très vif c'est pas l'est si c'est un peu plus inspiré qu'un raid n ou quelque chose dans le genre ça pourrait être pas mal aussi alors petit reproche déjà de ce que je vois les boulettes ennemies elles sont pas énormes énorme on les voit pas trop enfin c'est peut-être mes yeux de vieux allez savoir est-ce qu'il y aurait une deuxième démo le peuple est servi je croise les doigts pour que ce soit aussi jouable que ça le prétend il se présente sur la piste et il ne décolle pas à la verticale c'est donc un véritable connard il aurait pu prendre un bus ouais mais il fallait que je la fasse celle là c'était trop facile oui oui c'est ma vieille technique ne pas laisser le temps aux ennemis d'apparaître un coup à gauche un coup à droite madame est servi l'hélico avec son bonus il va venir me voir il doit y avoir des tirs au sol ah d'accord j'avais un peu zappé mes tirs au sol je vais corriger ça tout de suite du coup c'est un point tendu quand même parce que on ne connaît pas trop la portée de ce qu'on a au sol alors le truc est jouable bien qu'un poil trop simple oui on va le laisser celui-là il avait l'air je sais pas il y avait un truc à faire aux cuisines je sais pas pas très généreux en bonus en tout cas c'est le truc qui me vient l'esprit là tout de suite parce qu'avec tout ce que j'ai radique je mériterais quand même d'avoir des bonus quoi les gars soyons sérieux 5 minutes je vais le laisser passer lui il a l'air très très contrariable alors j'ai pas vu le temps ça devait être 3 minutes peut-être un poil facile non je sais pas ce que vous en pensez parce que je crois pas être mort et pourtant c'est pas faute de faire des efforts je ne sais pas on va dire facile on va voir ce que ça donne qu'on aura un boss c'est tenté que le boss ait l'idée de survivre plus de 3 secondes et là je commence à me poser un peu des questions la grosse verta qu'est-ce qu'il va falloir lui faire même traitement que les autres le boss alors espèce de bachibouzouk raté raté oui bop je vous y verrai bien je vous y verrai bien moi les déplacements sont rapides donc du coup j'ose pas trop bouger parce que dès qu'on se déplace on se déplace vraiment quoi et c'est pas c'est pas du déplacement tu peux te faufiler dans des matrices de boulettes quelconques X ou Y ou Z donc du coup t'es vite le mieux c'est de ne pas se déplacer de ce que je comprends surtout que le boss lui il a le temps il se barre mais quel gros lâche mais reviens je vais te broyer ah bah vous me la referez celle là le mec il se barre il vient il se fight un quart d'heure et il se tire pas de problème j'ai noté les noms un P45 et l'autre c'était quoi ? un Z ah j'ai oublié vous l'entendez ? vous aussi vous l'entendez ? le chant de l'ennui ah oui 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 alors il commence à poindre parce que c'est pas trop mal servi mais il y avait moyen de faire mieux les gars puis alors la micro-seconde pour le redémarrage vu que j'ai pas de méga-bomb tu me la remettras s'il te plaît en sérieux vraiment j'insiste my pleasure hop 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 comment on va appeler ça ? on va appeler ça un rendez-vous raté c'est comme ça que je les appelle ces jeux c'est à dire dès d'amener bonnes intentions une équipe bah qui sait ce qu'elle fait mais qui doit être la seule à être fan de son jeu quoi parce que les gens normalement constitués bah regardez mon état je suis en train de m'emmerder alors il y a deux patterns un peu croisés youpi et on fait quoi là les gars ? oh putain alors avec ce tir ça va être super rapide je sens bouge pas rappelle-toi ta technique elle est très bien la technique du je bouge le pas j'ai pas envie de bouger moins tu bouges plus tu vis si si je vous garantis ça va être duré combien de temps ce cirque ? sérieux ? alors le jeu est trop facile pour nous les tableaux et les bosses sont tout pourris genre c'est le deuxième boss que je n'arrive pas à finir j'ai quand même un problème vas-y tu veux que je sorte un t-shirt ? not from behind mon pote et oui non ça ne se fait pas le fair play le respect de l'adversaire allez je vais me garer je vais aller boire un coup je sais me garer quand même à la verticale avec mon Hawker arrière je vous le rappelle puisqu'on a quand même tous les avantages du décollage et de l'atterrissage vertical dans ce jeu puisqu'on ne s'en sert pas tout le long sauf là regardez-moi ces petits fourbes qui se cachent dans les sapins en se faisant passer pour les traîneaux du Père Noël alors que les traces de chenilles me démontrent parfaitement que ce sont des tanks je ne suis pas dupe je ne suis pas dupe je ne me laisserai pas avoir et je résisterai coûte que coûte que coûte que coûte que coûte et que coûte c'est moi ou c'est en train de devenir sérieusement le bordel ça doit être moi c'est pas mal le bordel quand même on va dire ça il y a des bonnes intentions les gars qui arrivent du fond de l'écran et tout même si ce n'est pas assez prononcé je vous avais déjà parlé de l'histoire de la russe des palettes où on prend des tons inférieurs pour bien faire voir que c'est distant et que ça reste super lisible mais bon on ne va pas continuer on ne va pas continuer puisque j'ai fait 10 minutes sur ce jeu il est sympatoche mais il passe à côté de tout ce qu'aurait fait sa grande classe c'est un rendez-vous raté je le confiens oui j'ai un high score mais je ne suis pas fier et tu ne devrais pas l'être petit jeu adieu task force arrière tu vas aller et ça me fait mal au coeur ça mais tu vas aller au grenier dans la malle de l'oubli et tu verras très très rarement le jour je pense dans ta carrière de jeu stocké dans un coin dont on pense même plus c'est dommage c'est dommage ce titre méritait d'être rebossé pour atteindre le gameplay qu'il n'était pas loin d'avoir mais tout à côté le gars tout à côté des niveaux trop fastosh des bosses con-con grosse tristesse petite larme pour essuyer vos larmes je vous donne deux serviettes que sont ces playlists bim et boum et puis je vous invite à vous abonner parce que 19h demain vous allez oublier pensez à vous abonner comme ça tous les jours ça sonne ciao à vous abonner à vous abonner à vous abonner à vous abonner à vous abonner